bonjour aujourd'hui on parle des câbles surtout de la marque way cable mais mieux faire petite introduction sur les câbles parce que il y a de tout n'importe quoi et aussi beaucoup de confusion on sera pas ici surtout pas moi à vous dire lesquels les câbles les meilleurs et parce que je pense n'existe pas un câble le meilleur c'est le câble qui l'est bien pour votre système et on a toujours eu beaucoup de fois des occasions de penser mal d'un câble et que c'est dans certaines conditions il est vraiment exceptionnel et les contraires aussi des câbles exceptionnels qui est normalement exceptionnel que sur certains systèmes marche pas très bien après il y a toujours des limites je veux dire un câble qui est bien conçu bien fait tout normalement il marche bien partout on peut dire plus ou moins bien mais bien donc on peut disons que les câbles on peut les diviser en trois catégories sur les câbles industriels donc effectivement de la qualité pour matériel et conducteur plus ou moins qualitatif voire même exceptionnel et on peut trouver dans la fabrication donc automatisée et bien sûr les coûts il est inférieur et après on va de plus en plus vers des câbles plus élaborés ou sont pas industrialisable c'est la même chose pour l'électronique et quand l'électronique il est fait particulièrement bien normalement il n'est pas industrialisable parce que il faut choisir les composantes donc il ya de la main d'oeuvre il faut les monter d'une façon particulière il faut après les calibrer il faut beaucoup de choses qui rendent en fait l'opération d'une industrialisation difficile donc ici on voit par exemple des câbles qui sont économiques donc industrialisés total même c'est la qualité je veux dire exceptionnelle du cuivre argenté contourné par une petite couche de carbone donc qui empêche l'argent d'avoir cette côté brillante et c'est du câble vandennul ça aussi c'est du câble vandennul on voit même un petit indication ici dont on dit que la connexion des blindages c'est sur cette prise pas sur l'autre donc on va mettre préférément préférément cette prise sur l'appareil qu'il est à masse normalement les préamplificateurs ou la source voilà ici d'autres câbles c'est pas du vandennus ça c'est un câble plat type nord d'oste en argent donc voilà sont tous des câbles qui peut avoir d'effectivement des qualités et des résultats les coûts voire exceptionnels et normalement ce que je conseille est de mettre un câble qui la rapporte à les prix de l'appareil sur lesquels il va être monté 20% du prix de l'appareil c'est déjà un bon prix donc inutile mettre un câble à 1000 euros son appareil qui n'écoute 500 ou aussi je pense que c'est plutôt perdre de la qualité si on appareil à 10 000 on met un câble à 500 euros c'est un peu court voilà après il ya toujours des exceptions même si personnellement avec l'expérience 20 ans que j'ai fait ce métier j'y crois plus l'exception il ya des belles relations qualité prix mais on reste toujours dans les catégories un lecteur à 5000 et sera toujours mieux d'un lecteur à 500 et toujours inférieur un lecteur à à 20 000 et mais il n'y a pas d'histoire donc voilà on part sur wakeable wakeable c'est un peu une parloroise là c'est on est vraiment sur des câbles sans aucune compromis dans les sens qu'elles sont fait à la main totalement ils sont utilisent toujours plus ou moins les mêmes principes de fabrication après les conducteurs ils changent on peut avoir des petites plats d'argent des cuivres des enrées donc effectivement à l'écoute là les wakeable ont toujours les mêmes temps on écoute que sa main famille et quand on monte des gammes les différences sont pas énormes on reconnaît il ya un peu plus de tout il ya toujours un petit évolution qui va dans le bon sens dans la musicalité donc ici on a un petit démonstration chaque câble chez wakeable il est fait esprit pour la fonction qui doit avoir donc c'est pas les mêmes conducteurs c'est pas les mêmes géométries c'est pas la même fabrication par exemple pour avoir du coaxial de partiellement blindé comme on par exemple c'est un câble numérique on voit qu'il a un blindage pour certaines parties de 2 du câble c'est un essai but les mêmes discours sur les conducteurs d'un câble secteur sont pas les mêmes de celui-là sont pas les mêmes du câble des hp ou des modulations donc effectivement ici on trouve un peu un petit simple de la production des wakeable wakeable il y a pas vraiment des des gammes il a disons plus ou moins trois gammes mais même la première c'est disons la moins onéreuse c'est là déjà parfait parce que n'importe sur quel système si on monte des gammes on va chercher vraiment l'optimisation extrême donc si je prends l'exemple de les câbles celui-ci poétrique c'est un câble modulation xlr si on voit la construction c'est vraiment formidable ils sont trois les conduiteurs sont des plates d'argent donc trois plates d'argent qui vont les trois connecteurs d'un côté à l'autre chaque conduite chaque plat d'argent il est dans un petit isolé isolant sanguine un coton pur 100% laquelle il est mis dans un autre gaine un coton rouge entre les câbles ils sont séparés par un corps du coton et les montages effectivement il est très particulier typique propriétaire à wakeable dans lesquels ils cherchent de réduire les vibrations surtout proche à la à la soudure avec cet système des des cordes élastiques qui permettent de maintenir la juste pression et la juste tension sur les câbles et qui appellent se libèrent donc effectivement la la sensation à l'écoute c'est assez doux l'option ce câble est d'argent et on peut penser tout ce qu'on veut mais quand on l'écoute on dirait jamais que c'était d'argent par contre des précisions la finesse et la douceur en fait pour les normes il a dit poétrie parce que je pense qu'il représente bien l'expressivité qu'il a ces câbles donc comme on dit chaque câble il est fait vraiment avec à la main avec les le maximum de la du soin et pour avoir le maximum de rendement il utilise que du matériel noble que du matériel top donc on a tous les prises ils sont choisis pour leur performance après longueur d'écoute et c'est tout fait sur mesure pour pour wakeable donc on parle de wlt on le peut reconnaître du footek du white world encore du wlt donc voilà c'est du et c'est un peu la différence entre un câble et aussi raison des différences de prix entre un câble industriel et un câble fait à la main les heures de travail pour faire ces câbles sont pas les mêmes pour faire celui ci donc on paye les journées de travail pour pouvoir les faire correctement parce qu'on parte des matériels totalement séparés donc les câbles là les conducteurs c'est un fil nu des conducteurs qu'il faut isoler qui après résoler on utilise comme on dit du coton du téflon encore du coton du blindage d'un type ou de l'autre et c'est tout fait à la main donc dépendant du câble on passe entre un jour et trois jours de travail pour deux personnes et donc ça effectivement en prix sont tous garantis sont tous en fait pièces unique donc la raison de son prix c'est ça mais après est ce que cet prix cet travail qu'on fait on l'écoute je pense que si c'est un peu la même chose dans tous les matériels des luxe il y a on peut acheter en voiture déjà fait même très haut de gamme et on peut demander à pargani de nous faire en voiture comme on veut sincèrement peut-être que les performances peut être similaires mais c'est pas la même chose donc ça on est dans cette même type d'argumentation performance oui qualité finesse et je pense qu'à la fin même à l'écoute on retrouve cette patience cette savoir faire cette heure d'écoute pour chercher d'optimiser selon comment les fabricants il veut que son matériel performe et c'est la différence c'est simplement ça et on les retrouve dans chaque câble peu importe la gamme importe les prix chez wakeable vous avez exactement c'est qu'elle est fabricante et vous vous donnez et c'est beaucoup 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 voilà ça c'est wakeable que vous trouvez chez texart on représente la marque en france on n'a pas parlé de wakeable c'est un fabricante serbe qui monte tous ses câbles à main dans ses usines et il est entrant de grandir et des reconnus dans la presse mondiale de plus en plus on les voit de plus en plus et je suis heureux de pouvoir les représenter en france pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter donc sur notre site internet www texart.com sur les réseaux sociaux ou sinon sur notre canal youtube texart vous trouverez cette vidéo et beaucoup d'autres